Salut ! Bienvenue aujourd'hui pour parler d'une essence de bois que j'aime bien, le Mélaise et plus particulièrement le Mélaise de Sibérie. Moi ça fait pas mal d'années que je l'utilise pour des projets et des projets aussi bien de fabrication de meubles que pour de petits objets, des boîtes, des choses comme ça. Le Mélaise de Sibérie présente pas mal d'avantages à l'utilisation et je vais d'abord parler d'un gros inconvénient de ce Mélaise de Sibérie, c'est-à-dire qu'il vient précisément de Sibérie et il est sûrement exploité dans des conditions pas très très nettes et la déforestation provoquée par l'exploitation du Mélaise de Sibérie, il dit sur le papier, sur le tampon PEFC que c'est des forêts qui sont replantées ensuite, j'aimerais pas voir comment c'est fait. Alors c'est toujours un petit peu à contre-coeur que j'utilise ce Mélaise de Sibérie parce que précisément dans le fin fond de la Russie ou le fin fond de pays complètement éloigné, je pense que l'obtention de tampons PEFC doit être plutôt facile. Le Mélaise de Sibérie est livré ici en France chez les grossistes et puis là où vous pouvez en trouver, généralement dans des longueurs de 5 à 6 mètres de long et c'est des plateaux qui sont entre 30 et 40 cm de large voire 25 pour ceux qui sont vraiment dans la dos. Mais généralement on a ça en très long plateau et le principal avantage c'est que c'est que du fil droit, c'est-à-dire pas de nœud, pas de vague dans le fil, c'est généralement du très beau bois, bien séché, moi celui que j'achète chez Ducrobois à Clermont-Ferrand, il a été séché, l'itlet est séché, sur un plateau de 6 mètres, quand on regarde avant de le dégauchir ou de le raboter, il a peut-être, allez, 1 000 ou 2 de flexion ou de voilage, de tuilage, mais c'est pas plus que ça. C'est vraiment impressionnant, la qualité qu'on a au départ, avant même de commencer à travailler et ensuite la stabilité du bois, par la suite, dans l'utilisation qu'on peut en faire. Une fois que c'est coupé, ça bouge plus, c'est définitif, il y a très très peu de jeu ou très très peu de travail qui va continuer à se faire. Tiens, passe-moi le bout de bois là ! Alors voilà le bois qui a été dégauché tout à l'heure, vous voyez que c'est tout à fait plat, tout à fait lisse et joli. Il y a un petit peu plus de tuilage que ce que j'avais dit tout à l'heure, il y a à peu près, allez, on va dire 4 ou 5 millimètres sur la largeur qui est de 42 centimètres. Alors ça, c'est un bout tout à fait ordinaire de ce qu'on sort de chez le grossiste, plutôt de ce qu'on achète chez le grossiste, parce que ça vaut quand même un peu cher. Ça vaut, en tarif artisan, ça vaut entre 650 et 700 euros le mètre cube hors taxe. Donc pour un particulier, c'est autour de 800 ou 900 TTC. Donc ça reste un bois qui est assez cher, à comparer à du pin, c'est quand même 20% plus cher, à comparer à du sapin ou de l'épicéa, c'est deux fois plus cher. Donc ça reste un bois un petit peu cher quand même, mais qui a très très peu de pertes, dans le sens où il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de truc emmerdant comme ça. Il y a un petit peu d'aubier dont il faut se débarrasser, mais vous voyez, il y a 2 centimètres d'un côté et 2 centimètres de l'autre. Ça fait 4 centimètres sur 40 centimètres, ça fait 10%. Allez ! Donc c'est un bois qui est finalement, grâce au peu de pertes qu'on a et grâce à la facilité d'utilisation, c'est un bois qui est vraiment intéressant. Après, il faut aimer le fil droit, il faut aimer les résineux. Il y a quelques poches de résine de temps en temps, je n'en ai pas à vous montrer ici, je vais en trouver là. De temps en temps, pas de bol, on tombe sur des poches de résine comme celle-là. Alors bon, c'est du résineux, il y en a, ça fait partie du lot, il faut faire avec, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup moins fréquent que sur du pain, par exemple. C'est à peu près comme sur de l'épicéa, du joli épicéa, je parle de l'épicéa de menuisier, enfin des bénistes. Ça arrive de temps en temps, voilà. Quand j'achète mon mélèze, je l'achète en dépareillé, ce qui fait que j'ai quelques nuances de teintes, de temps en temps, et il faut jongler après avec ce que j'ai pour faire coïncider les nuances et les tonalités, pour faire, pour assembler, pour faire des panneaux, par exemple. Mais dans l'ensemble, j'y arrive plutôt pas mal. Et puis, après tout, s'ils ne veulent pas de nuances, les clients, ils n'ont qu'à prendre du mélaminé. Il y a quelques nuances dans ce que je trouve habituellement, je fais avec, et je m'en débrouille pas trop mal. Un des inconvénients majeurs du mélèze à travailler, c'est que c'est plein de petites échardes. Et invariablement, on s'en met plein les doigts. C'est comme manipuler des cactus, vous voyez ces petites saloperies là, c'est une écharpe de mélèze. Et c'est permanent, quand on travaille le mélèze, on se met des échardes. Vous voyez les copeaux que j'ai fait tout à l'heure en dégauchissant, c'est un bois qui ne fait pas de longs copeaux. C'est un bois qui se casse, qui se casse à l'infini. Et y compris un tout petit morceau. Et alors, ça a des avantages, parce que ça ne fait pas beaucoup de copeaux, enfin, ou pas un grand volume en tout cas. Mais on s'en met plein les pattes. Alors, pour ce qui est du travail à la main, c'est un pas un bois très facile, dans le sens où il se casse, les fibres du bois cassent quand on le scie, quand on le coupe. Mais en dehors de ça, grâce au fait que c'est tout du fil droit, on n'a pas de trop mauvaise surprise. Ça fait des copeaux assez cassants, assez petits. Et c'est un bois, finalement, assez agréable à travailler. Il faut faire avec son côté cassant. Voilà. Merci d'avoir regardé ce petit film sur la présentation de ce bois que j'aime bien. Je vous mets en conclusion quelques petits extraits de films récents où j'ai utilisé du mélèze dans des réalisations. Vous pouvez retrouver ces films dans mes vidéos en dessous. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne pour retrouver, pour être averti des nouvelles publications quand elles arriveront. Il y aura des réalisations assez prochainement. Et puis, prochainement aussi, des avis de menuisiers sur des outils que je vous découvrirai le moment venu. Allez, à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501